Coucou les amis, c'est Suélène, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant le signe des Béliers. Bien entendu, si vous êtes ascendant, Lune ou Vénus en Bélier, vous êtes aussi sur la bonne vidéo. On va aller voir comment se passe la semaine du 19 juillet pour vous mes chers Béliers. Qu'est-ce qui arrive pour vous ? On va commencer avec les énergies générales et on va prendre pour ce faire Dixit, l'édition Mirror, en tout cas l'extension Mirror. Allez, c'est parti, on ira utiliser plusieurs jeux. Mais pour ce faire, déjà, on va aller prendre le Dixit et on va en prendre trois. Allez, pour les Béliers, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qui se passe pour nos chers petits Béliers ? Alors ici, on voit une réunion de petits fantômes. On voit, ça prend du café, il y en a qui sont endormis, on sent que, bon, c'est marrant, c'est parce qu'on prend ce petit déjeuner, mais si vous regardez bien la carte, on est en pleine nuit. Alors, j'ai la sensation qu'on va être un petit peu déboussolé sur cette semaine et d'autant plus qu'avec cette carte ici, de quelque chose qui s'effondre, les catastrophes vraiment naturelles, comme s'il y avait une météorite ou un volcan en éruption qui est en train de tout ravager sur son passage, j'ai l'impression ici qu'on ne dort pas beaucoup la nuit, d'accord ? Qu'on reste éveillé, qu'on passe des nuits blanches. J'ai la sensation qu'on a du mal à trouver son équilibre entre le petit démon et le petit ange. Pour certains, il y a peut-être aussi une notion de justice, il y a beaucoup de tracas, il y a beaucoup de soucis. On a vraiment du mal à peser le pour et le contre aussi dans certaines situations là sur cette semaine. Et au-delà de ça, j'ai l'impression qu'on ne vit pas à la même mesure que tout le monde. On est vraiment en décalage. Alors, peut-être que pour certaines personnes du signe du bélier, on est peut-être en train de vous dire qu'effectivement, il y a peut-être des vacances et que c'est pour ça que vous ne vivez tout simplement pas au même rythme et ce qui peut paraître logique. On sent qu'il y a des réunions, on sent qu'il y a des choses qui bougent, mais peut-être aussi des décisions de justice là qui arrivent et qui ne sont pas favorables. Attention, ça pourrait être aussi ça. Allez, on va aller creuser, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Vous l'interprétez comme vous le souhaitez, ça reste le dixit. Et puis même les cartes, on les interprète à sa façon. Je vous donne mon ressenti, mais peut-être que vous en avez un autre. Si vous en avez un autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, il n'y a aucun souci. Au contraire, peut-être que ça reviendra plus à certaines personnes. Donc voilà, je vous invite à le faire avec grand plaisir. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la rose éternelle. Allez, l'oracle de la rose éternelle. La fin. Oui, il y a une espèce de fin, il y a un chaos là. On est vraiment dans ça avec cette carte et cette carte. Une situation qui se termine, une fin de cycle, ça peut nous parler aussi avec les petits fantômes. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Le délai, on est dans l'attente. Et la carte de la balance, d'accord ? Encore une fois, cette notion d'équilibre ici, c'est assez fort. Elle ressort encore. Et là, on me parle de déplacement. Peut-être qu'une distance par rapport à... Ouais, alors le déplacement, la famille, la protection. On est peut-être dans ça. Peut-être le fait d'aller à une réunion de famille parce qu'il y a la fin de quelque chose. Parce qu'on se déplace pour aller voir la famille. Peut-être aussi pour régler certaines choses qui sont en attente. Pour en finir avec quelque chose, d'accord ? Peut-être aussi par rapport à un héritage. C'est possible aussi. Tout simplement aussi peut-être pour passer des vacances. On attend depuis longtemps de pouvoir les revoir, de retrouver un certain équilibre. On est dans ça, hein ? Waouh, c'est fort, hein ? C'est fort. Peut-être qu'on n'a pas vu sa famille aussi depuis l'automne dernier. On peut être aussi dans ce contexte-là. Et c'est en fait qu'on dit que ça a demandé du temps. Voilà, là, on met une fin à une attente, d'accord ? Pour retrouver un équilibre. C'est ça aussi. On se déplace. On va vers la famille. On va vers les gens qu'on aime. On est vraiment dans ça. Allez, on prend le 77 version chocolat. On y va, le travail et l'élévation, la maison et l'idée de se reposer. Ouais, j'ai l'impression, tu vois, il y a de la notion de vacances. Alors, bien sûr, tous les béliers ne vont pas être en vacances, qu'on se le dise et qu'on soit clair. Mais on sent qu'il y a un travail intérieur qui est fait, d'accord ? Un travail d'introspection, un travail de repos qui est vraiment là pour voir un petit peu la lumière. Encore cette notion de déplacement, encore cette notion de mouvement, encore cette notion d'aller de l'avant. Et il y a un homme, il y a une femme, il y a l'avion. Alors, c'est vraiment, ça vient de parler de vacances ou de déplacement à l'étranger ou de déplacement par rapport à une colère aussi. On peut être aussi avec ça, là, pour faire le point, pour voir un peu plus clair sur une situation qui vous a mis en colère. Pour retrouver l'équilibre, pour retrouver la justice aussi, on peut être dans ça. Une semaine un peu bizarre, là, pour vous, les béliers. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi en commentaire comment vous l'apercevez. Là, clairement, on pourrait aussi, et je vous le dis parce que ça me vient, faire un déplacement parce qu'il y a un souci au niveau de la famille et que ce souci, ce soit un décès, concrètement. Bon, on peut me parler de ça. La sagesse, la prise de recul, encore une fois, et l'éclaircissement. On est vraiment dans la même chose, dans la même énergie. J'ai la sensation ici qu'il y a une sagesse astrale, qu'il y a le besoin de s'élever vers la lumière. On peut me parler d'un décès, d'une, quelque chose qui s'arrête, d'une coupure, d'accord ? D'une coupure parce qu'il y a de la méchanceté, il y a de la colère. Peut-être par rapport à une femme, ça fait deux fois que j'ai la notion de la femme ici. Peut-être aussi quelque chose qui s'écroule devant vous. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de rester à la maison, un arrêt maladie peut-être. Pour certains, il y a peut-être le travail qui est trop pesant, peut-être la fin d'un travail, soit pour des vacances, soit une rupture dans le travail pour retrouver un équilibre et enfin pouvoir vous reposer, d'accord ? On peut être dans les vacances, mais ça peut être ça. Aussi, signer la fin de quelque chose, d'accord ? À laquelle il y avait un délai pour retrouver l'équilibre. On peut être dans ça. Un tirage un petit peu spécial, un tirage un petit peu... qui parle beaucoup d'équilibre, de prise de position, de savoir où on va. J'ai l'impression que la semaine prochaine, vous allez avoir besoin de repos, besoin de vous isoler, besoin de revenir à vous, d'accord ? On sent qu'il y a de la lumière, on sent qu'il y a une prise de recul, mais surtout, on évacue peut-être une colère qui est là ou peut-être quelque chose qui vous a dévasté. On est vraiment dans une énergie où il va falloir se reposer parce qu'il y a la lumière qui revient, mais cette idée de bougie, là, c'est aussi de faire des prières. Et j'ai cette notion qu'avec le délai, cette bougie, la justice, il y a des choses que vous attendez, que vous espériez depuis longtemps aussi, qui peuvent venir à vous, qui vous permettent de vous élever. On est vraiment dans ça. Et de pouvoir faire une pause. Peut-être que vous attendiez d'être licencié ou quelque chose comme ça. On était peut-être dans l'attente par rapport à une rupture conventionnelle ou quelque chose du type. Et on sent que ça va venir à vous et on va pouvoir se retrouver en famille, on va pouvoir être ensemble. Cette carte, elle ne me plaît pas. Cette carte, elle n'est pas vraiment très jolie. Effectivement, ça peut me parler aussi, malheureusement, de ce qui se passe aux actualités, de l'Allemagne, de la Belgique, qui sont vraiment en période de catastrophe naturelle. Et j'ai l'impression que peut-être que pour certains, il y a des déplacements vers ces pays-là. Peut-être parce que, je vous dis ça, parce qu'on a quand même cette notion de déplacement. On avait la carte ici de l'avion. On sent qu'il y a besoin de se déplacer, d'aller retrouver la famille, d'aller aider des gens. Parce qu'on voit que là, en pleine nuit, il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a quelque chose. On est peut-être aussi hanté par les fantômes la nuit, dans le sens où peut-être vos propres fantômes à vous, tout simplement. Ouais, on se lève la nuit, on grignote, on mange. Peut-être qu'on est perturbé par rapport à de la famille, par rapport au foyer. On a besoin de prendre une recul, de prier, d'accord ? Pour pouvoir enfin essayer de s'élever un petit peu. Ouais, on est dans un tirage un petit peu, alors pas glauque, je ne dirais pas jusque-là, mais un petit peu tristoune, quoi. Un petit peu tristoune pour les béliers. On sent qu'il y a de l'émotion dans votre tirage, peut-être la colère ou quelque chose qui vous perturbe. On sent que c'est la fin d'une situation, la fin d'un cycle, et on a besoin de passer à autre chose. Allez, on va aller voir du côté sentimental pour vous, les béliers. Qu'est-ce qui se passe du côté sentimental pour les béliers ? Je vous rappelle que le sentimental, ça peut être aussi quelque chose de relationnel, qu'on se le dise. Le mauvais œil, la jalousie, le mauvais sort, la chance et le séducteur. Alors concrètement ici, et les hypocrites. On se rend compte qu'il y a des gens qui sont mauvais, qu'il y a de la jalousie, qu'il y a des gens hypocrites. On est un peu surpris. Et ouais, la surprise, le mensonge là qui est là. J'ai... Ouais. Alors concrètement, j'ai l'impression qu'en fait, il y a tout qui s'écroule. J'ai l'impression que sur cette semaine, il y a une phase de votre fille qui s'écroule parce qu'on se rend compte que les gens ne sont pas forcément sincères autour de nous, qu'il y a vraiment des personnes qui parlent, des gens faux, des bavardages, beaucoup de jalousie, beaucoup de personnes peut-être qui ne veulent pas forcément que du bien, ok, de la méchanceté, des adultères, de la tromperie, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui vous tombe un peu dessus, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Mais vous avez l'opportunité et là, avec cette carte de la chance, on a cette bonne étoile qui veille sur nous pour nous dire, regarde, c'est un mal pour un bien. C'est comme si tout s'écoulait pour toi, tu vas pouvoir enfin retrouver un équilibre parce que tu te rends compte que ce n'était pas au bon rythme, ce n'était pas au bon endroit. Et là, en plus, ça vient renforcer avec la carte du séducteur que vous n'êtes pas forcément avec la bonne personne ou si vous êtes célibataire, que vous n'allez pas rencontrer la bonne personne. Moi, ce que j'entends dans ce tirage et ce que je vois surtout, c'est qu'il y a les mensonges, il y a l'hypocrisie, il y a le mauvais oeil. On n'est pas dans un schéma, en tout cas relationnel, qui est positif. On est vraiment dans quelque chose qui est un petit peu compliqué. Donc là, les béliers, si j'ai un conseil à vous donner, saisissez l'opportunité de vous défaire de tout ça. L'opportunité qui viendra à vous pour vraiment changer la donne, d'accord ? Et faire une pause, reprendre un petit peu l'idée de vos projets. On parle encore de la famille. Il y a vraiment quelque chose avec la famille. C'est peut-être au sein de la famille qu'il y a de la jalousie, qu'il y a du comérage. Qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui ne matche pas là pour vous sur la semaine prochaine. Une petite catastrophe, quelque chose d'imprévu, quelque chose de compliqué. Je pense qu'en fin de semaine, vous allez rééquilibrer un petit peu les choses, mais peut-être un conflit, un duel aussi, qui fait que ça ne matche pas. A vous de voir. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des anges. Allez, donne-nous un petit message. Le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pénue. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. C'est exactement ce que je viens de vous dire, quelque part, parce que je vous dis, c'est un mal pour un bien. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui s'effondre. Il faut vraiment lâcher prise. Que ce soit au niveau familial ou au niveau sentimental, là, les béliers, on se rend compte de quelque chose. Et lâchez, parce que c'est juste quelque chose qui n'était pas pour vous. Rentrez pas dans un conflit. Rentrez pas dans un duel. On est vraiment dans l'idée de... Voilà. Ok, on est surpris. Ça nous fait du mal. On se rend compte qu'il y a des gens qui ne sont pas sincères. Mais c'est une opportunité pour vous, justement, d'aller voir ailleurs. De voir ce qui se passe ailleurs et de peut-être prendre plus de plaisir avec une autre personne. Voilà, les amis béliers. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air. N'oubliez pas les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada